L'Église fait aujourd'hui mémoire de saint Jean-Paul II, le grand pape. Dès après sa mort, il était déjà surnommé Jean-Paul II le Grand. Et le titre n'est pas usurpé tant la profondeur spirituelle, l'envergure pastorale, l'œuvre magistérielle de ce pape ont dominé notre temps. Et pourtant on trouve ici et là une espèce de petit jeu facile qui tente d'écorner sa grandeur, de rabaisser les dons que Dieu nous a faits par son ministère. L'un d'entre eux repose, je crois, sur une profonde incompréhension de ce qu'est l'espérance. Ainsi, on entend dire ça et là que Jean-Paul II était un grand optimiste. Autrement dit, quelqu'un qui n'avait pas bien les pieds sur terre. Et on dit, regardez ce qu'il écrivait dans Rédemptoris Missio, c'était en 1990. À l'approche du troisième millénaire, Dieu prépare un grand printemps pour le christianisme et nous pouvons déjà en voir les premiers signes. Et il a dit cette phrase et d'autres équivalentes à de nombreuses occasions et pendant quasiment toute la durée de son pontificat. Jean-Paul II annonce un printemps de l'Église. Regardez où nous en sommes. Et ceux qui veulent être plus mordants citent des extraits comme par exemple dans Mémoire et Identité, son dernier ouvrage publié, où Jean-Paul II écrit avec beaucoup d'audace à propos de l'occupation nazie en Europe « Il y avait un sentiment, écrivait-il, que ce mal était en quelque sorte nécessaire pour le monde et pour l'humanité. Et plus loin, il peut arriver en effet que dans certaines circonstances concrètes, le mal se révèle en quelque sorte utile dans la mesure où il crée des opportunités pour le bien. » On a entendu des cris. Beaucoup se sont scandalisés de ces pages. Fallait-il s'inquiéter de l'équilibre mental de Jean-Paul II ? Eh bien, s'il s'agissait d'une pathologie, c'était une pathologie typiquement chrétienne. C'est la vertu d'espérance. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On ne peut pas soupçonner Jean-Paul II de parler à la légère. L'occupation nazie, il l'a vécu, il l'a vécu dans sa ville, dans son pays, il l'a vécu dans sa chair. Et il écrit « J'ai eu l'expérience personnelle des idéologies du mal. » Donc quand il parle d'espérance, il ne parle pas de la naïveté optimiste d'un film de Walt Disney. Quand il annonce un printemps de l'église et qu'il dit en voir les signes, c'est qu'il les voit et c'est qu'ils sont présents. Simplement, les signes des temps ne sont pas ceux qu'on croit. Il ne faut pas tomber dans la facilité. La véritable espérance ne grandit pas, ou ne diminue pas, avec les circonstances. Elle n'est pas liée aux événements qui nous semblent agréables ou qui nous semblent détestables. En fait, c'est même dans les moments les plus sombres que l'espérance brille le plus. L'espérance n'apparaît jamais aussi grande que dans les goulags, certainement pas sur les bateaux de croisière. Nous devrions donc nous demander qu'est-ce que Jean-Paul II avait vu, qu'avait-il discerné. Et nous devrions nous demander quels sont les signes du printemps. Or les signes du printemps, ça n'est pas le ciel bleu. Les signes du printemps, ça n'est pas le gazouillis des oiseaux. Les signes du printemps, c'est la neige qui commence à fondre. C'est-à-dire, c'est gris, c'est laid, c'est sale, c'est boueux. Au printemps, le monde devient plus laid avant de devenir plus beau. Et Jean-Paul II l'a vu bien avant nous, qui pataugeons à présent dans la gadoue. Les grandes idéologies sont en train de s'écrouler. Les promesses thérapeutiques de Freud sont discréditées. Le volontarisme de Nietzsche n'impressionne plus personne. Les utopies de Marx se sont effondrées. C'est pas beau à voir, nous sommes dans un entre-deux, mais il y a à nouveau une possibilité de pouvoir reconnaître ce qui est bon. Un nouveau désir des valeurs morales, comme la liberté, la justice, la paix, s'est emparé du monde. À moins d'être complètement aveuglé par son idéologie, il est évident aujourd'hui que la religion est une réalité primordiale chez l'homme. Donc oui, il y a un danger de s'enliser dans la gadoue, c'est certain. Mais justement, c'est ça les signes du printemps. Le printemps offre une fenêtre temporelle dans laquelle l'homme est invité à s'investir. C'est un appel à l'effort, au travail. Ça n'est pas une promesse de succès garantie. Jean-Paul II n'était pas un esprit béat qui lançait une simple invitation à observer passivement l'arrivée du printemps. Restez assis, vous allez bientôt cueillir des fruits. Non ! Jean-Paul II appelait l'Église à s'engager dans l'évangélisation. Il écrivait ainsi « La nouvelle évangélisation peut faire du XXIe siècle un printemps de l'Église. Elle est une tâche pour tout le peuple de Dieu. Elle dépendra de manière décisive de la pleine conscience par les fidèles laïcs de leur vocation baptismale et de leur responsabilité de porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans leur culture et dans leur société. Et c'est cela qu'il nous faut comprendre. L'échec des idéologies précédentes et mortifères ne conduit pas nécessairement à la renaissance du christianisme. Mais la neige est en train de fondre. Nous pataugeons dans la gadoue. Si on se met au travail, il est possible que nous ayons une belle récolte. Si nous nous fondons sur la victoire du Christ plutôt que sur le cours favorable des événements, alors dans les jours sombres qui sont les nôtres brillera notre espérance et l'appel à accueillir le salut offert en Jésus-Christ rejoindra le désir le plus profond qui sommeille en chaque homme. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada